La relation familiale est sans aucun doute un lien indestructible, une connexion infinie. Des dizaines d'histoires que nous avons racontées ici ont provoqué des larmes sur nos joues à cause de l'émotion de ces anecdotes, de ces moments tragiques, tristes ou même exaltants que nous avons racontés et ressentis, ce sentiment que notre protagoniste ressent à l'intérieur. Dans l'histoire d'aujourd'hui, il parle de l'innocence d'un enfant, d'un petit garçon qui, bien qu'il croit que la personne la plus spéciale de sa vie reviendra pour être avec lui, ne peut pas revenir après la mort. Que diriez-vous si nous en apprenions un peu plus ? De plus, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour vous inspirer de ces histoires vraies chaque jour. Maintenant, revenons à l'histoire. Celle-ci raconte le moment le plus triste et le plus écrasant d'une famille de San Cristobal, à Cuba, qui se caractérisait par une vie très heureuse où ils gardaient leur vie dans un jeu constant, s'amusant et se faisant sourire. Ils vivaient de manière joyeuse, menant une vie calme et paisible. La famille se composait d'un couple marié avec deux enfants nommés Kylant et Carole. Les frères s'aimaient beaucoup. Ils jouaient tout le temps et s'entraidaient dans leurs tâches quotidiennes. Sans aucun doute, la relation entre frères est unique, inimitable et très spéciale. C'est ainsi qu'ils la décrivaient. Cependant, ils ne savaient pas que tout allait changer d'un moment à l'autre. Un jour, leur monde entier allait se transformer en un véritable enfer. Tout a changé un jour, alors que les frères étaient sur le point d'aller à l'école. Il s'avère que Kylant, en sortant, a pris une bille qu'il a trouvée par terre et l'a mise dans sa bouche. C'était vraiment un jeu enfantin. Il était juste un enfant et n'était pas conscient des conséquences de ce que cette bille ferait dans sa bouche. Carole, étant le frère aîné et ayant un peu plus de raisonnement, a vu cela et lui a dit de la lui donner car elle était vraiment grande et il pourrait éventuellement l'avaler ou, pire encore, elle resterait dans sa gorge. Mais Kylant, au lieu de la lui donner, a commencé à rire de manière espiègle. Il pensait que c'était une blague et que rien de mauvais ne pouvait réellement arriver. Cependant, pour son malheur, Kylant a valé la bille. Bien que tout ait commencé comme un jeu enfantin, le pauvre Kylant a fini par payer les conséquences de son manque d'attention et de son obéissance. Kylant est devenu désespéré en voyant cela mais savait que la seule personne qui pouvait l'aider quand il a vu qu'il ne pouvait pas respirer était sa mère. Il a donc couru rapidement vers la maison et lui a expliqué ce qui s'était passé. Sa mère désespérée a laissé tout ce qu'elle avait en main et a couru aussi. Elle est arrivée là où se trouvait son petit garçon. Kylant, désespéré, ne savait pas quoi faire. Il agitait ses bras d'un côté à l'autre sans pouvoir respirer tandis que sa peau prenait une teinte bleuâtre. Qui aurait pu attendre quelque chose comme cela ? Sa mère ne savait pas quoi faire alors elle a appliqué la technique que tout le monde aurait utilisée, la manœuvre de Emlich, également connue sous le nom de pressions abdominales. Il s'agit d'une procédure de premier secours pour débloquer les voies respiratoires généralement obstruées par un morceau de nourriture ou tout autre objet. C'est une technique efficace pour sauver des vies en cas d'asphyxie par étouffement. Pour l'effectuer, il faut que la personne soit debout et l'enlacer par derrière avec les deux bras. Dans cette position, il faut appuyer avec une main fermée et l'autre couvrant le poing, puis soutenir le poing entre le nombril et la poitrine et appuyer vers l'intérieur et vers le haut vers le centre de l'estomac. Votre ventre est ainsi compressé entre le poing et le corps du secouriste, ce qui crée une pression ascendante. C'est une technique connue mondialement et nécessaire à apprendre pour des cas comme celui-ci. Donc, la mère, sachant que c'était une technique efficace, a essayé de l'appliquer avec son fils. Cependant, c'était pratiquement impossible. Elle n'avait jamais pratiqué quelque chose de similaire et l'objet était trop grand. Voyant qu'elle ne pouvait pas aider son petit garçon et que la situation devenait de plus en plus désespérée, elle a emmené son fils à l'hôpital. En route, elle a essayé de retirer l'objet manuellement, mais elle ne pouvait pas y accéder. Quand ils sont arrivés à l'hôpital le plus proche, il était trop tard. Kylan n'avait plus beaucoup de temps pour être soigné. À partir de ce jour, tout a changé. Les parents étaient complètement choqués et se sentaient désolés pour ce qui s'était passé et se blâmaient de ne pas avoir été aux côtés de leur fils à ce moment-là. Cependant, Carole, bien qu'il fût un garçon très intelligent, ne savait pas ce qui se passe lorsqu'une personne meurt. Il pensait simplement que son petit frère se reposait et attendait toujours qu'il finisse de dormir pour pouvoir jouer avec lui. Certainement, il ne comprenait pas les larmes dans les yeux de ses parents, encore moins pourquoi son frère dormait tant. Que pouvez-vous dire à un enfant sur la mort ? Y a-t-il des instructions à ce sujet ? Comment ne pas tuer son innocence précieuse ? Les parents de Carole ont décidé de lui expliquer les choses aussi clairement que possible. Il valait mieux qu'il connaisse la vérité plutôt que d'attendre un retour qui ne viendrait jamais. Lorsqu'ils lui ont finalement dit qu'il ne verrait plus jamais son frère, encore moins jouer avec lui, son visage n'a étonnamment pas changé. Il n'y croyait pas. Pourtant, il a demandé à voir son frère. Il voulait le voir où qu'il soit. Ses parents, tristement, ont accepté et l'ont emmené au cimetière. Ils ont commenté certaines choses à leur fils et ont fini par l'emmener près de son frère. Carole est devenue très triste et a demandé à retourner immédiatement à la maison. Quand il est arrivé, il est allé aussi vite que possible dans sa chambre et, avec une valise, il a commencé à courir d'un côté à l'autre. Quand il eut fini de la préparer, il demanda de nouveau à aller au cimetière. Ses parents ne comprenaient pas ce qui se passait, mais, malgré tout, ils voulaient faire plaisir à leur fils et l'ont emmené à nouveau auprès de son frère. Quand ils étaient déjà devant la tombe de Quilan, Carole a souri joyeusement et s'est approché de la tombe pour sortir ses jouets. Carole a passé tout l'après-midi à jouer là avec son frère, à crier, courir et déplacer ses jouets comme il le faisait un jour normal avec Quilan. Sa maman et son papa étaient choqués de voir cette attitude magnifique de leur fils. Ils ont tous les deux apprécié cette journée de toute leur force. Ils ont admiré ce beau sourire et se sont souvenus de cette journée heureuse avec leurs deux petits. Carole s'est approchée de ses parents et leur a dit qu'il était très heureux d'avoir joué avec son frère. À partir de ce jour, Carole allait chaque jour jouer avec son petit frère. Les enfants sont des êtres innocents et la pureté de leur âme est ce dont ils ont vraiment besoin sur cette planète. Maintenant, dites-moi, avez-vous aimé autant que moi ? Si oui, abonnez-vous dès maintenant et activez la petite cloche pour être informé lorsque nous téléchargerons une autre grande vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez lui donner un pouce en l'air et envisagez de la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante. Merci de votre attention et je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501